C'est vous vous m'appuissiez dedans. Expérimentez à ce que je vois. Je vais déposer une plainte. C'est monsieur Filou. Commandant, braquage en cours. Je m'appelle monsieur Lassalle et mon prénom c'est Filou. Commandant, est-ce que je ferme le commissariat ? Et je m'y rends ou pas du tout ? Appel à toutes les unités braquage en cours actuellement. 10-4, est-ce que collègue tu peux venir me chercher pendant le temps ? Au revoir commandant. Je vous rejoins au commissariat, je vous rejoins. Je suis là, je suis là. Lieutenant Julien ? Mettez-moi un point sur le braquage s'il vous plaît. Appel à la possibilité, est-ce qu'il y a quelqu'un sur les lieux actuellement ? On est à 5 km. Il y a 10-4, nous avons rendu en dehors de l'hier. 5 km d'accord, monsieur, allez-y. 3 km. Et moi j'ai pèsse, collègue. Je suis à 7. D'accord, je vous mets. Vous avez une arme de service, collègue ? Avec moi ? Viscale, Viscale. Et le braquage est terminé, est-ce que vous avez eu le temps d'identifier les personnes ? Non. On n'a pas encore été sur place, on est à 1 km. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Il n'y a personne à l'intérieur, vous avez vérifié ? Non, il n'y a personne. On les a loupés, commandant. Bonjour. Je me laisse aller dans ce qu'on peut vous voir en privé, monsieur. Le commandant bureau. Je vous remercie. Je reviens. Ok, il n'y a pas de souci. Je reste à l'accueil, cadet. Oui, 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 je suis actuellement à l'accueil. Je ne sais pas, on sort, monsieur, dites-moi. Je vais laisser mon supérieur vous expliquer la situation. En fait, ce qui se passe, c'est que le vol qui s'est passé à Sandichor, nous avons les noms des individus. D'accord. Je peux avoir les noms. Le braquage. Oui, le braquage. Je savais le braquage qui a eu des consignes. Oui, exactement. On a été sérieux, mais malheureusement, on n'a retrouvé personne. Nous, on a vu par les caméras, on les a vus et on a vu des noms. D'accord. Du coup, je les ai vus sur papier. C'est ça, c'est ça, exactement. Sauf que le problème, nous, il nous manque plus d'unitifs, parce qu'en fait, ils sont trois personnes. Il n'y en a que deux. D'accord. Vous avez besoin de renfort ? J'ai besoin de renforts, si vous souhaitez. Ce serait bien de les interpeller. Je ne sais pas à l'heure où ils sont, mais c'est bien de les interpeller le plus rapidement possible. Appelle à tous les groupes à Jean-Julien et Malcolm, s'il vous plaît, dans mon bureau. J'ai entendu que vous m'avez appelé, commandant. Oui, deux secondes. On va s'occuper d'une grosse intervention actuellement. Je vous envoie tous les noms qui ont fait le braquage actuellement. Oui, alors, on va partir du coup en intervention. Messieurs du FBI, actuellement, ont reconnu les deux personnes qui ont fait le braquage tout à l'heure au niveau de Sandy Shore. Donc, on va procéder à l'interpellation. Est-ce que vous êtes armé ? Vous avez ce qu'il faut ? Oui. Vous montez ensemble ou vous montez avec moi ? Non, on va reprendre nos véhicules. D'accord. Oui, on va prendre nos véhicules. On vous suit. Oui, il y a pas de souci. Il y a des avec moi dans nos véhicules, s'il vous plaît. Putain, il faut qu'on l'échappe, c'est deux zigots, je ne sais pas c'est qui qui a appelé le braquage, mais il faut qu'on l'échappe. Ils sont trois, ils sont trois, commandant. Apparemment, ils sont trois. Ils sont trois, je ne sais pas. On va se les faire. Elle est belle, votre voiture, en tout cas. C'est le véhicule banalisé. Je me languis de peut-être pouvoir l'avoir un jour. Bah, si vous faites vos preuves, il n'y a pas de problème. J'en serais ravi. Je ne vois pas le mal, vous savez, vous faire ses preuves. Je comprends. Vous savez, on peut prendre l'exemple sur Julien qui fait ses preuves et qui va bientôt être privé dans quelques jours. Ah oui, effectivement. Je ferai attention à son travail pour pouvoir essayer de faire le même. Vous voulez les noms des personnes ou pas ? Oui, dis-moi. Alors, c'est Victor, Old, Ousmane et Emre. Oui. D'accord. J'ai reçu un appel à la radio. Apparemment, là, ils sont en vie. Ok, on va au braquage. On va au braquage. Au braquage. Mettez-moi le point, s'il vous plaît. Mettez-moi le sujet. Je vous mets un point. Faites un appel à la radio. Ah, braquage annulé, braquage annulé. Braquage annulé. Braquage annulé, monsieur. Ouais, le braquage vient d'être annulé. Là, j'ai reçu un message comme quoi... Ils ont été aperçus en ville, donc on va aller les chercher en ville. D'accord, on y va. Euh, Julia, tu peux faire un appel à la radio pour envoyer une équipe quand même aller voir au niveau de l'hôpital, pour voir s'il n'y a pas quelqu'un. Euh, où ? Au niveau du braquage, s'il n'y a pas quelqu'un. Ok. En tout cas, vous conduisez bien, monsieur le commandant. Merci. Non, c'est réellement, ce n'est pas ironique. La conduite est incroyable. Vous voyez comment j'ai esquivé le véhicule ? Ça, c'est père en fils. Ah bah oui, vous êtes un pro de la conduite. On voit, c'est ça. On voit le niveau. Regardez, regardez. Oh là 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 là. Il y a plus de pneus. Hé hé, attention, les gars. Ça ne rigole pas du tout. Regardez, regardez, regardez. Vous avez fait rentrer dans tout le monde, mais tout va bien. Mais là, vous inquiétez pas de juger. Est-ce que je peux vous voir en privé ? On a besoin de l'équipe d'urgence, là. Est-ce que dites-moi, monsieur. Bah ici, on est bien. Oui, dites-moi. Alors, tout à l'heure, il y a un véhicule de police qui m'a récupéré pour me déposer quelque part. Et il m'a dit qu'il s'appelait James Hernandez. Et comme il avait un look de tueur en série, je voulais vérifier auprès de vous son identité. James Hernandez, vous me dites. C'est ça. Attendez, je peux regarder ça. Mais normalement, oui, il y a un James. Et je peux savoir où est-ce qu'il vous a déposé ? Il m'a déposé à mon boulot. Mais il était... C'était pas pendant son service. Ah d'accord, je crois qu'il est pas en service, c'est pour ça. Non, il était pas en service, mais je voulais simplement vérifier son identité parce qu'il avait des gants. Une queue de cheval. Enfin, vraiment, le profil type du tueur à gage. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. James Hernandez, normalement, il est dans nos fichiers. Je vais juste vérifier un peu. Pendant que vous vérifiez, je mange un peu parce que j'ai faim. Allez-y. Oui, c'est bon, James Hernandez. C'est bon, il est dans nos fichiers. C'est bon, vous inquiétez pas, monsieur. C'est bien, James Hernandez, c'est ça ? Il est cadet, il est en gilet jour, il était pas en service, mais il était pas en service, mais il était pas en service, donc il avait vraiment pas le profil d'un policier. C'est pour ça que j'ai préféré vérifier. J'ai eu un peu peur, quoi. Ah ouais, bah oui, non, non, ne vous inquiétez pas, monsieur. Donc, il est bien chez nous. D'accord. Je vous remercie, commandant. J'ai entendu parler d'un braquage, c'est confidentiel ou pas ? Ah oui, mais ça concerne que la police. Ah, mais normalement, je suis un citoyen de cette... Les personnes ont été identifiées. Mais ça fait peur, je peux me balader où je veux, ou alors il y a des zones dangereuses. Vous pouvez vous balader où vous voulez, vous inquiétez pas, c'était au niveau de Sandy Shores, c'est-à-dire au nord de la ville. Après, apparemment, ils ont été repérés en ville, donc c'est vrai que c'est un peu dangereux. Donc, faites attention à vous, mais si jamais, vous pouvez faire appel à nos services. Très bien, je vous remercie. Oui, KD. Alors, je voulais savoir, parce que c'est vrai que t'as fait tes preuves, et en fait, j'aimerais savoir si t'as intéressé, si bien évidemment tu as du temps pour ça. Est-ce que déjà, toi, tu aimes ce que tu fais ? Oui, bah oui, j'aime beaucoup. Sinon, je serais pas ici avec vous. Ouais, parce que c'est vrai que j'ai vu que tu t'occupais pas mal des KD qui venaient d'arriver, etc. Et c'est vrai que j'en ai parlé à mes collègues et aux lieutenants, et on aimerait bien, pourquoi pas, te grader. Ok, malheureusement, vous êtes lieutenant. C'est bon ? Non, je suis toujours lieutenant. Oui, bah c'est bon. Bah en fait, pour passer commandante, il faut demander une demande au gouvernement. Donc, il faut aller voir au bureau de la présidente. Mais pour l'instant, vous êtes lieutenant, donc ce qui est déjà pas mal, je pense. Bah oui. Bah voilà, on se serre la main. Allez-y, attendez, je cherche le muscle. Allez, attendez, attendez, attendez. Ah, c'est bon, voilà. En tout cas, vous avez de très, très jolis yeux. Merci. Bon bah du coup, on part en patrie. Je bouge un petit peu dans tous les sens. Comment ? Je bouge un peu dans tous les sens. Voilà. Je vois ça, je vois ça. On va partir en patrie. Ah, je crois qu'ils sont revenus. Ah, messieurs. J'importe quoi. Comme en 11, on a arrêté le suspect, le braqueur. Le braqueur, mais le braqueur de quoi ? Ah, un des braqueurs. Un des braqueurs, un des braqueurs. Mais bien sûr, mais bien sûr. Monsieur, vous allez vous détendre tout de suite, par contre. Comment ça, je vais me détendre, je suis arrêté pour rien. Mets-moi là-bas, mets-le-moi là-bas, voilà, mets-le-moi là-bas. J'ouvre les portes. Emmanuel Macron, il est où là ? C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Vas-y, prends-moi en photo, vas-y. Alors, monsieur, je vais prendre votre carte d'identité. Eh, ouais, vas-y, prends, prends, prends. Bon, par contre, vous me parlez correctement, s'il vous plaît. Je vous parle correctement, vous me parlez correctement. Je suis arrêté pour rien, vous parlez vraiment, je vais vous parler correctement. Comment ? La présidente, la présidente, la présidente, je l'ai dit, j'ai pas, la présidente quoi ? Elle arrive, t'es bouchée de la feuille ou quoi ? D'accord, tu peux pas, par contre, tu me parles, tu me parles dans un autre ton, d'accord ? Allez-y, je vais aller l'accueillir, je m'occupe du petit coin. Oh, pardon, vas-y, répète. Monsieur Victor Holtz, c'est bien vous ? Holtz, Holtz, pas Holtz. Holtz, c'est la même chose. Pas la même chose. Alors, hop, si je vous prie, je vais juste vous fouiller, ça vous dérange pas. Ah, 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 monsieur. Je vois que vous vous promenez avec une petite somme. Ouais, mais c'est la laine. Je peux savoir. Je vous ai dit, je travaille dans la laine, je travaille dans la couture. Je peux savoir ce que vous faites avec autant d'argent sur vous ? Je suis couturier, je venais. 2,195 dollars, monsieur. Oui, 2,195 dollars et j'avais tout ça à la banque, j'étais, je suis couturier, monsieur. Euh, couturier, je pense pas que ça rapporte autant, sinon je changerais de métier. Mais vous vous moquez de moi, monsieur ? Mais vous savez pas comme c'est dur ? Euh, monsieur. Toutes les insultes que j'ai dû faire pour avoir tout cet argent ? Bon, écoutez-moi, monsieur. Là, c'est sûr que c'est mieux. Monsieur, c'est moi qui parle, d'accord ? C'est sûr que c'est mieux, il ne parle pas à toi. Si vous avez des questions, vous parlez après. Vous avez été reconnu dans les lieux de braquage à Sandy Shore, vous connaissez Sandy Shore ? Sandy Shore, ça vous dit quelque chose peut-être ? Comment dans ? Non, je suis un passé où, je suis un passé où, je connais pas, peut-être connu. Au nord de la ville, vous avez été vu dans les caméras, d'accord ? Vas-y, mais je peux voir ? Est-ce que je peux voir ? Est-ce que je peux voir ? On a repris les caméras, vous allez voir, je vais vous montrer tout de suite après. On vous aperçut, vous, ainsi que deux individus. Ouais, et ils sont où, les deux individus ? C'est un braquage à Sandy Shore, d'accord ? Et les individus sont où ? Ils sont actuellement recherchés. On les recherche, mais il n'y a rien à rechercher, il n'y a personne, il n'y a personne. C'est n'importe quoi. Déjà, tu parles correctement, je t'ai dit, c'est moi qui parle, et ensuite, c'est toi qui parle. Ou sinon, ça va vite aller, je vais te mettre au cachot, et tu vas voir ce que c'est. Donc, tu me laisses parler, et ensuite, tu parles. Quel cachot, c'est pas autorisé, ça ? Violent judiciaire. Il n'y a aucune violence. Je parle, tu parles. Ça s'appelle le respect. Ok, ok, vas-y, je te laisse finir. Donc, vous avez été aperçu, comme je vous ai dit, par les caméras, donc nous, on a des preuves contre vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va vous mettre en bas, d'accord ? On va vous mettre au cachot. On va passer un petit séjour. Donc, Victor, monsieur Victor, il faut qu'on réunisse toutes les preuves contre vous, et ensuite, on vous remonte en haut pour vous montrer tout ça, d'accord ? Commandant, la présidente a dit qu'elle viendra quand les trois seront réunis. Monsieur le commandant ? Oui. Vous dérangez, je vous emprunte, madame Julia ? Non, allez-y. Hey, monsieur Bruno. Bon, du coup, je vais te ramener en bas. Toi, t'as pas de botte, c'est quoi ton prénom ? Euh, vous n'avez pas à savoir mon nom. Euh... C'est un petit cadet qui me souviens. Hop, tu vas descendre d'un bas, tu vois, je fais ça. Je fais juste ta laine, je fais de la laine et je veux faire. Oui, oui, et moi, je fais quoi, moi ? Je fais du coton ? Toi, t'es en train de faire une erreur. Il n'y a aucune erreur, monsieur, je vais avoir 2 000 euros sur vos en cash. Je pense que mon avis, faire de la laine, ça ne rapporte qu'autant. Ah, mais quand ce que tu veux, mon pote ? On va te mettre au fond, tiens. Vas-y, mets-moi dans une pierre, vas-y. Vas-y. Ici, tu vas être très bien. Ouais, ouais, vas-y, hop. Voilà, tu restes ici un petit peu, d'accord ? J'ai soif. Hop, pardon. J'ai soif. Tu as faim ? J'ai soif, et fin. Ok, je te donne ça. Vu que j'ai pas d'argent, et bah, vu qu'on m'avait arrêté, bah voilà. Voilà, pour toi, je vais... Ouais, bah, c'est quoi ? Vas-y, donne-le pas. Merci. Monsieur. Un peu d'eau. Je vais t'appeler le ping, un peu quand même. Merci, monsieur ping. Voilà, monsieur. C'est quoi, je vais me pas voir. Bon appétit. J'espère, je vais mourir de soif. Bon appétit, vas-y, ferme. Injustice. Mensonge. Ça va, t'aimes bien le véhicule. Ah, c'est pas mal, comparé au nôtre. La personne dans le taxi, là. Monsieur. Oui. Je peux savoir ce que vous faites, là ? Au juste. Comment ? En fait, je vous explique. J'ai cru qu'à droite, c'était la voie pour aller tout droit. Sauf que je me suis rabattu vers la gauche. Et je crois que monsieur a stressé et a foncé directement sur la voiture de devant. Non, je peux pas passer dedans. C'est vous, mec, de passer dedans. Aïe. Mais il est frôle. Il est malin. A toutes les unités, nous procédons à... On a un bon procès, à une interpellation. Nous revenons l'individu vers le commissariat. Nous allons demander l'aide bien médecin. Bon. Bon, tout le monde, messieurs. Désormes, en tout cas. Désormes, quatre. Vous venez de foncer dans un véhicule de police. Vous êtes au courant ? Mais je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas touché. Alors là, ce n'est pas touché. On est quatre. Là, ce n'est pas touché, là. C'est quatre. Vous avez des yeux, là. Regardez bien, regardez bien, ce n'est pas touché. Regardez, il n'y a rien, c'est propre. Là, oui, c'est très bien touché, là. Vous voyez, là, que c'est touché, là. Ah, là, c'est super touché, là. Vous avez touché, vous avez touché. Regardez avant de votre véhicule. Regardez votre plate de gamé. La plate de gamé, la plate de gamé, la plate de gamé, la plate de gamé, elle n'est plus visible maintenant. Attendez. Elle n'est plus visible, votre gamé, la plate de gamé, la plate de gamé, maintenant. J'espère que vous avez la chance. J'ai même... Je suis à la Maïf. Collègue, je voulais nous en occuper, d'accord. Y a-t-il une personne actuellement au niveau du commissariat, si on veut ? la mienne a vu le ramener au commissariat qui vous faites toute démarche parce que c'est quand même nos véhicules qui qui sont cassés c'est moi qui les paye d'accord monsieur bonjour messieurs j'arrive au moment je crois que j'arrive au beau regarder le ciel bon fort qui est présenté je m'achète on a les deux personnes je vous entends pas d'accord tu peux michael tu peux aller chercher de l'individu en bas pour le braquage c'est ça c'est ça elle va me chercher c'est c'est mal comme mal comme bonjour ouais bonjour ouais alors comment ça va bah ça va et vous messieurs vous croyez qu'on vous a pas recueilli comment ça comment ça j'ai pas de quoi vous parlez ah bah vous montrez ça vous inquiétez pas j'attends juste votre collègue on va des preuves j'ai juste vous fouillez monsieur en blanc on m'a déjà fouillé par la peine c'est pas grave j'en prête pour vous monsieur vous avez pas mal de cash sur vous et ben monsieur j'ai rien du tout vous avez rien vu oh 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 monsieur en noir aussi à ce que je vois eh ben c'est un sacré pactole que vous avez ici vous le reconnaissez je vais me plaindre mais je le connais pas t'es qui toi toi t'es qui j'ai envie de me regarder le chien c'est quoi cette histoire mais si on se calme on se calme à nous et les menaces je t'aurais pété la gueule est ce que vous reconnaissez bien mais je ne connais même pas je ne connais même pas monsieur je vais expliquer quelque chose si vous n'êtes pas calme tout ce que vous ferez déjà va être retenu compte donc restez calme et il parle de lui m'énerve c'est lui m'énerve avec éloigne au bout de moi calmez vous messieurs mais c'est la porte de bois et n'importe quoi déjà j'ai rien fait j'ai rien fait j'ai rien à voir où tu me les calme cadet ti n'hésite pas à les taser n'hésite pas à laisser là je vais te dire je vais je vas y rajouter seulement taz taz je vais a assigné tu u c'est bon bon monsieur on va calmer la tu te calme maintenant ok par où expérimenter à ce que je vois Flex AA MLA LA 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 B Euros Bravo, bravo Le fruit de l'autre, maintenant PAtoo t'es chote Aiga Toi t'es fort, toi ça va monsieur le commandant? Bien expérimenté Mous craint NFGI l'individu devant moi à de l'argent sale sur lui qu'est-ce qu'on fait on lui crois que oui vous n'avez pas l'argent sale on va faire quelque chose mettez le dans celui de l'argent sale je le renaissais savoir que c'est de l'argent de l'arrivée ici c'est même pas de l'argent sale il s'est mis par le bleu bleu attendez monsieur je vais appeler un médecin vous avez bien monsieur vous m'entendez votre ami il est complètement psychopathe serré moi la main si vous m'entendez monsieur enfin d'accord d'accord hop alors vous avez dit quoi monsieur qui se trompe ses collègues dépêchez vous dépêchez vous levez vous monsieur ça va pas faire mal ça va pas faire mal de levez vous ça va vous avez vu comment votre ami par un monsieur le commandant franchement dites moi je sais pas c'est juste un mieux on peut avant qu'on peut y aller dans une autre salle pour faire la pratique je vois pas qu'il n'y a pas de troisième personne alors messieurs on va juste prendre les enregistrements bruno tu peux nous passer s'il te plaît c'est madame la présidente qui est à tout je peux les avoir madame la présidente ouais je vous donne ça tout je vais juste mettre ça dans l'histoire que tout le monde voit ces soirées cinéma aujourd'hui alors ça est-ce que vous reconnaissez les lieux messieurs j'ai juste vous enlevez je vois rien mon collègue devant là je vois tout à fait les lieux vous reconnaissez les lieux c'est ça va c'est soit ça me dit quelque chose vous reconnaissez vos petites têtes peut-être oui est ce que vous voyez là c'est pas c'est pas c'est pas vous vous allez aimerait vous reconnaissez là sur la vidéo ouais ouais c'est doux et d'accord voilà alors malheureusement on a envoyé une équipe sur les lieux malheureusement vous avez réussi à vous échapper mais vous avez été identifié avec les caméras donc on a retrouvé sur votre collègue 2195 dollars en argent cash sur lui et vous deux donc julia tu peux juste les leur confisquer leur argent se fait les fouiller parce que je n'ai pas fait moi j'ai pas d'argent donc 1600 dollars chacun donc voilà monsieur pour nous mais à des 1600 dollars chacun que vous avez dérobé du coup à la super est à 110 short donc est ce que vous reconnaissez les faits ouais 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 d'accord entendu alors ce que vous venez de commettre il faut savoir que c'est un braquage donc c'est comme quelque chose de grave madame la présidente c'est s'est déplacé d'elle-même alors chacun son métier chacun son meilleur j'ai une précision à faire vous avez tenté combien de fois de braquer des magasins je veux juste voir si vous êtes honnête avec moi en vrai madame la présidente je vais être honnête ça fait deux fois c'est honnête ouais 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 d'accord donc maintenant je vais vous expliquer quelque chose vous auriez fait un braquage une fois on serait les membres du lspd seraient venus sur place serait venu et constater ce qui se passait sauf que vous avez tenté plusieurs fois de braquer des magasins donc on a fait fonctionner notre système de sécurité du fbi qui est très perfectionné on a réussi à vous suivre avec les caméras c'est pour ça qu'on a reconnu vos visages parce qu'on vous a suivi vous étiez peut-être casqués au départ mais par la suite vous avez enlevé vos casques donc on savait que c'était vous donc en plus du braquage il ya quand même tentative de braquage c'est juste ça que j'aimerais ajouter en plus de ça d'accord ah oui mais c'est que messieurs ne sont pas à leur premier coup non exactement d'accord ok c'est noté alors mais c'est ce que vous voulez faire donc comme je dis c'est du grand banditisme c'est quand même quelque chose de très grave nous n'accepte pas ce genre de choses dans notre ville d'accord donc ce qu'on va faire déjà c'est que vous allez passer un bon petit séjour en cellule ça va vous faire du bien d'accord et puis déjà bon on vous a confisqué tout ce que vous avez volé toutes les profs sont là donc je vais juste regarder alors 5526 dollars c'est un bon petit pactole quand même donc ils sont confisqués donc ça va être mis sous scellé et vous deux vous allez du coup bah forcément vous n'allez pas vous tirer comme ça vous montez bien donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous mettre une petite amande chacun on va commencer par la personne en noir alors donc braquage de magasin hop voilà ça vous fera deux mille dollars hop monsieur en blanc vous allez goûter aussi à la menthe comme ça la prochaine fois vous recommencerez plus voilà et 2000 dollars j'espère que vous êtes quoi payer pas il se passe quoi bah s'il paye pas la justice fera ce qu'elle est ce qu'elle a à faire on saisira l'argent sur votre compte sans problème vous inquiétez pas les jambes sont là pour ça là même ça qu'il n'est pas madame présent il va passer un bon petit séjour en prison ça va lui faire du bien ça va lui remettre les têtes les idées en place allez c'est parti dans ces jours messieurs ouais bon c'est j'aurai en vous avez besoin de quelque chose avant que je vous laisse un petit bisou s'il vous plaît je ne suis pas à ce que vous croyez non mais vous inquiétez pas à moi non plus c'est juste que je vais rester un peu longtemps ici on a besoin d'avoir là quoi exactement de la part de la madame la présidente tu restes au fond tu restes au fond tu restes au fond ouais 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 et bon séjour bonjour monsieur le commandant bonjour je suis venu si quelqu'un avait besoin de sang quoi que ce soit bah pour le moment on n'a pas besoin de ça va d'accord la bonne santé juste compte d'accord d'accord du coup peut-être que dans environ 30 minutes une heure il n'y aura pas de masse en vie disponible en tout cas en vie d'accord ok c'est d'accord c'est moi très beau et très belle coupe un merci vous aussi j'aime bien voilà j'aime bien votre couleur de cheveux vous avez quel âge alors c'est inscrit fait de jouir et j'ai 23 ans ah ouais vous avez des cheveux blancs à 23 ans ben non c'est une teinture vous pouvez voir j'ai aussi une teinture rouge à c'est une teinture d'accord je vois pas la teinture vous pouvez voir la teinture rouge aussi bah regardez regardez bien entre mes cheveux oui c'est un avis je vois je vois effectivement assez c'est stylé on dirait la coupe de kendrick la mort mais attendez attendez je regarde cette petite commandant oui c'est normal que vous n'aviez pas de source moi ouais c'est normal c'est normal c'est en fait elle m'a demandé mal rasé et puis du coup j'ai mis un petit coup de petit coup de rasoir ça va repousser ça va repousser madame pourquoi vous aimez pas si si vous êtes très bon comme ça attendez non je parle à la commande est ce que je parle et voilà merci madame est ce que vous aurez juste un numéro quand vous avez besoin d'être dit tout je vous appelle non non bonjour monsieur bonjour monsieur je déposez une plainte déposez plainte pourquoi bon voilà je me présente je suis patron de la vendeur de calcul à deux euros d'accord c'est ce qu'on a pas paris il s'avère qu'un client a voulu faire un tour avec une moto ce qui est facile en soi et le ici à ma gauche c'est le stagiaire qui l'a accompagné ainsi moi le client en question avait déposé son véhicule de travail de couturier pour votre parking et a dit que il allait juste faire un tour 15 minutes et là ça fait deux trois heures qu'on attend donc pas revenu du coup je dépose une plainte pour vol de véhicule jusqu'à que je retrouve mon véhicule d'accord est-ce que vous avez peut-être identifier la personne sa couleur de peau ses yeux c'est d'ailleurs j'ai pris j'ai pris son son nom d'identité c'est monsieur filou d'accord t'appelles monsieur filou d'accord il était habillé au tout en blanc ça dirait il avait tout blanc ouais monsieur filou changé mais en tout cas ouais une couture alors venez je vais juste prendre dans notre site et venez dans mon bureau dites-moi le prénom de ce que j'ai noté c'est monsieur la salle filou d'accord la salle filou parait un peu âgé couleur de peau un mètre 75 un mètre 15 bas années ou bronzé un peu d'accord vêtements son véhicule se trouve son véhicule de travail se trouve juste devant le parking le commissariat ouais le commissariat je pense que vous devez vérifier les plaques les véhicules bleus pour savoir si c'est vraiment d'accord comment à lui c'est ce marché l'attente sur les chaises d'accord parce que vous avez d'autres choses à ajouter non il roule sur sur une de mes motos de l'entreprise quelle couleur verte kaki vert kaki le marque marque la moto et puis la marque monsieur d'art kaki ok sportive ou véhicule ou crosse à l'appeler plutôt motobiker c'est noté monsieur généralement je veux je ne vais pas voir la police je préfère régler ça l'amiable mais comme comme il est parvenu va je comprends ce qu'on n'est pas revenu pas le rechercher tout de suite est-ce que vous saurez le reconnaître la zone occupé ah oui oui moi je sens bien oui je pense enfin c'est le monsieur le stagiaire qui est parti avec lui il faudra ça pour voir ça avec lui vous prenez pas son nom au stagiaire si 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 je prends le bono à vous deux par contre est-ce que vous pouvez me donner votre numéro de téléphone s'il vous plaît pour que je puisse vous contacter à vous deux je vais commencer par le chef donc au moins c'est le le chef vous avez commencé sans pain d'épices monsieur pain d'épices c'est un des plus un numéro de téléphone six cent six cent quatre-vingt-treize attendez oui 38 38 37 voilà et le collègue alors mon mon prénom c'est samir pas de passe bien pas bien samir comment vous voulez passe bien passe bien pas bien c'est comme vous voulez qu'est-ce que j'ai déjà d'arriver d'accord alors mon numéro c'est le au numéro c'est le 63 oui madame en fait 11 8 0 9 619 à six mois c'est noté messieurs on vous recontactera si jamais on retrouve le véhicule si jamais vous avez d'autres preuves si jamais entre temps le la personne s'est décidé de rendre le véhicule ou quoi